Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à leur vidéo haul solde, c'est parti ! D'habitude en créambule de la vidéo, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser le petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, c'est motivant. Alors là on est dans les derniers jours de solde, donc je me suis dit je vais vous faire un haul solde, mais bon il y a aussi des choses qui ne sont pas soldées, mais je trouve que c'est vraiment la période là où il faut vraiment profiter des soldes, puisque c'est là où on a vraiment les dernières démarques. Chez Zara, là actuellement sur le site il ne reste plus grand chose, par contre en boutique il reste énormément de choses, puisque moi il y avait pas mal de choses que je voulais me prendre, en ligne c'était sold out, et dans les magasins il y avait pas mal de taille. Donc je pense que les gens cette année ont vraiment fait les soldes en ligne. Donc le premier article, c'est un pull cache-cœur, qui est bleu, qui est comme ceci, que j'aime beaucoup, qui est très allaitement friendly, si vous voyez ce que je veux dire, donc celui-là vous le mettez, je vais vous mettre les photos ici, parce que je pourrais pas faire de try-on, mais voilà il est vraiment très 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 beau, très doudou, en plus là comme il commence à faire froid, et puis quand on a l'aide c'est toujours un peu compliqué de trouver quoi mettre, même si vous n'allez pas, il est vraiment très beau. Voilà, donc il se porte comme ça en croisé, il est vraiment très beau, ça je le mets, ça je pense le mettre avec un petit legging, mon débardeur d'allaitement, comme ça je reste quand même au chaud, tout en donnant le sein. Alors celui-là, je l'ai acheté à 20€, donc c'est un taille S, j'ai pris un deuxième gilet, donc qui est color block, donc noir et blanc, que j'ai kiffé, comme celui-là je l'avais repéré bien avant les soldes, alors l'idéal pour moi aurait été une taille S, mais il n'y en avait plus du tout, il n'y avait que du M, de toute façon c'est pas le genre de chose que vous portez près du corps, donc qui est comme ceci, il est trop beau, trop beau, pareil, quand on a l'aide, il est vraiment très bien, puisque bon, c'est vrai que par exemple, vous voyez ce genre de pull-là, là c'est parce que je n'ai pas mon fils, quoique celui-là encore ça va, il est large, mais portez un petit pull, je vais vous en montrer un après, c'est un peu compliqué quand on a l'aide, puisque sinon quand vous a l'aidez, vous sortez tout le business, tandis que ça, vous gardez quand même quelque chose, hop, vous mettez le t-shirt, le lange, et on n'y voit rien, mais voilà, il est très beau. Celui-là, je comptais mettre pareil avec un legging, des petites boots, voilà, et je pense que c'est pas mal, peut-être une ceinture, vous voyez ici, là, le ceinturé ici, pour casser, voilà, donc sur moi, il arrive vraiment au niveau du genou, donc il peut faire aussi office de robe pull, même l'autre, parce que vous verrez, le mannequin, il fait 1m78, je crois, moi, j'en fais 1m60, donc forcément, ça ne va pas tailler de la même façon, il y a un sweat blanc, donc il y a écrit, read but no reply, ici, voilà, que j'ai bien aimé, donc celui-là était, bah, 29,95€, et je l'ai payé 12,99€, bon, 13, voilà, celui-là, voilà, c'est un classique, vous mettez un petit jean, une paire de baskets, et puis roule ma poule, quoi, donc j'ai pris une robe chemise imprimée chaîne, dans l'inspiration Versace, je crois que cette année, ça a été énormément tendance, mais moi, j'aime bien ça, même hors de la tendance, puisque ça, je sais que je le remettrais pareil, hors mode, hors mode, donc qui est comme ceci, et je l'ai trouvé trop bien, donc ça, pareil, c'est une chemise, donc avec, quand on a la lettre, c'est top, et je l'aime beaucoup, beaucoup, ça, je compte la mettre avec un petit collant noir, des petites chaussures à talons, je me suis pris un bonnet classique, un gris, qui est comme si, alors je ne crois pas qu'il était soldé de fou, il était à 12,95€, je crois que j'ai dû payer 7,95€, voilà, c'est un bonnet, un classique, alors cet article-là, je l'avais acheté une ou deux semaines avant les soldes, parce que j'avais kiffé dessus, et il s'avérait qu'il a été soldé, donc je l'ai rendu, et voilà, pour l'avoir soldé, et voilà, donc c'est une veste en imprimé, qu'est-ce que je peux dire, un peu serpent, qui est comme ceci, je ne sais pas, je l'ai vu, elle m'a trop inspirée, donc je l'ai prise en taille M, alors elle était à 60€ hors solde, pendant les soldes, je ne sais plus à combien je l'ai eu, je crois que je l'ai eu à 30€, quelque chose comme ça, elle n'est pas près du corps, ça fait un peu effet perfecto en polyester, je crois, je ne sais plus trop, c'est quoi comme matière, mais elle est vraiment très belle, ça avec un petit jean, un petit eau noir, je pense que c'est pas mal. Voilà pour Zara, chez vous, la semaine dernière, il y avait moins 50% sur tout le site, et du coup j'ai acheté plusieurs articles, après avoir essayé, j'avouerais qu'il y en a, il y a plus de la moitié que j'ai dû rendre, parce que ça n'allait pas, par contre il y avait un jean qui me plaisait bien, que je vous mettrais là, qui était vraiment très bien, sauf qu'il était trop serré, pourtant j'ai pris un 38, donc du coup je le recommanderais en 40, je pense, et je me suis pris donc, enfin j'ai conservé plutôt, une chemise, donc toujours dans l'imprimé chêne, mais pareil, j'ai trouvé vraiment très belle, après c'est pas non plus le même style que l'autre, mais très belle, donc celle-ci je compte la mettre, donc c'est une boue ou tôle, voilà, donc elle est vraiment très grande pour moi, mais c'est pas grave, parce que vous savez, vous pouvez la mettre à l'intérieur, et celle-ci je compte peut-être plus la mettre ouverte, avec mon débardeur, voilà, pour donner un autre style, parce que comme je vous ai dit, moi je porte énormément de chemise là, avec l'allaitement, histoire d'être un peu stylée tout en m'allaitant, le dernier article chez Boo, je l'ai vu, j'ai eu un coup de coeur total, il s'agit d'un manteau en fausse fourrure, donc qui est comme ceci, elle est trop belle, trop trop belle, elle est, donc je l'ai prise en taille M, donc alors celle-ci, elle m'arrive légèrement au-dessus du genou, alors par contre ne vous fiez pas au mannequin, donc je sais pas ce qu'il s'est passé, pourtant j'ai pas pris une taille petite, ce mannequin, il lui va légèrement au-dessus du genou, et moi il va beaucoup plus, donc voilà, mais c'est pas grave, il était disponible en camel, je voulais trop me le prendre, mais il n'y avait pas ma taille, mais voilà, c'est pas grave, j'y suis là, j'aime trop, il tient vraiment chaud, donc voilà, j'ai hâte de le porter, je vais essayer de faire des looks sur Instagram, après faut que je trouve le temps pour le faire, faut que je trouve la personne pour prendre en photo, mais j'aimerais bien faire ça, des petits looks, chez Calzedonia, j'ai pas pris grand chose de soldé, donc la première chose que je vais vous présenter, donc c'est le collant, donc celui-là pour le coup je l'ai acheté soldé, donc c'est un collant bleu marine à petits pois, comme ceci, je crois que j'ai dû payer 4-5 euros, je me suis pris des mi-bas en barésie, qui sont comme ceci, que je veux mettre, vous savez vous mettez un jean mom, et vous mettez ça, avec vos baskets, je trouve que ça fait un petit effet, je me suis pris un legging thermique gainant, qui est comme ceci, que j'ai déjà porté, alors je l'ai pris en taille M, donc il est vraiment très bien, il galbe tout, par contre je vous conseille pour celui-là, de prendre une taille au-dessus, parce que vous voyez là j'ai pris ma taille, j'ai pris un M, et j'avoue que je suis un peu serrée, ça va je peux le porter, mais je pense que je serais beaucoup mieux, dans un taille L, voilà, donc peut-être penser à l'essayer, mais je crois qu'il n'y avait pas possibilité de l'essayer celui-là, et après il est vraiment très bien, puisque là on est actuellement en période neigeuse, et pour aller déposer ma fille, je mets mon legging, mes bottes, et je n'ai pas le froid, qui pénètre, j'ai également pris, bon c'est un legging classique, en effet cuir, mais ce n'est pas du tout du cuir, qui est comme ceci, alors pendant très longtemps, voire des années, des années, j'ai boycotté ce genre de choses, j'ai toujours trouvé ça très vulgaire, et finalement je trouve que bien porté, ce n'est pas du tout vulgaire, donc je me suis ravisée sur mon avis, et voilà, il est vraiment très bien, je l'ai pris à ma taille, donc je compte vraiment le porter soit avec une robe chemise, soit avec un pull ample, mais voilà, j'aime bien, je trouve que ça change de l'effet legging classique, par contre je vous préviens, celui-là il n'est pas thermique, il n'est pas gainant, donc là par exemple actuellement, je ne sais pas le genre de legging que je mettrais, parce qu'il fait un peu froid, et puis c'est le genre de matière je trouve qui a plutôt vous donné froid, que je pense qu'en été vous devez bien suer avec. J'ai un autre legging où j'ai acheté beaucoup de leggings, parce que comme j'ai pris du poids, vous le savez, j'espère perdre un petit peu, donc je ne voulais pas acheter trop de pantalons, donc je préfère prendre des leggings, parce qu'au moins les leggings, même si je m'écris, je les remettrais facilement, et puis en plus c'est confortable à mettre. Et du coup là j'en ai pris un autre, donc c'est un legging remodelant en 6mm cuir, comme ceci. Alors celui-là j'ai eu un gros coup de cœur dessus, il est vraiment très très bien, je ne l'ai pas porté celui-là, mais déjà quand je l'ai essayé, je trouve qu'il fait bien, et il remonte tout. Donc voilà, je l'ai pris en taille M, pareil, vous le trouverez très facilement, vu que ce n'est pas soldé. Pour la partie vêtements, donc maintenant on va passer à la partie beauté. Alors j'ai été chez Yves Rocher, je crois que ça faisait 5 ans que je n'avais pas mis les pieds. J'ai acheté des parfums, alors les parfums, moi ceux de chez Yves Rocher, je ne les aime pas tous, par contre ils en ont quelques-uns qui sont vraiment très bons, donc dont il y a une dizaine d'années, il y en avait un, ils l'ont discontinué apparemment. Il s'agissait de Figuier, je crois qu'il s'appelait, et le parfum de figue sentait vraiment très très bon. Donc ce n'était pas la figue sucrée, c'était vraiment plus l'odeur de la feuille de figuier. Je trouve qu'il est très ressemblant au Phyllosikos de Diptyque, qui est l'un de mes parfums favoris, donc dommage, puisque c'était un peu des dupes, entre guillemets, en version moins chère. Mais bon, ils l'ont discontinué, parce que pour le coup, ils auraient peut-être dû discontinuer la vanille, qui pour moi, sent vraiment pas bon, mais le figuier sentait très bon. Bref. Et là, j'ai pris le mandarine citron cèdre, donc c'est une eau de toilette, donc qui est comme ceci, et comment vous dire, au début comme ça, en voyant mandarine citron cèdre, j'étais un peu interloquée. et en le sentant, et bien ça marche, ça donne cet effet de fraîcheur que va apporter la mandarine et le citron, avec l'effet boisé, et ça donne ce petit quelque chose attirant. Je pense que celui-là, en été, va être top. Donc comme j'ai vu qu'il était, vous savez, dans les espèces de petites bannettes, là je me suis dit, ils vont peut-être le discontinuer, donc je l'ai pris. Le deuxième, donc il est vraiment très connu, chez Yves Rocher, donc c'est comme une évidence, le parfum, en 50 ml. Voilà, je ne sais pas voulu prendre plus, parce que j'ai déjà énormément de parfum, mais voilà, j'aime bien l'avoir à la maison. Donc c'est un parfum qui est plutôt chypré, on sent bien la bergamote, donc moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très frais, très subtil, donc voilà, moi j'ai le gel douche aussi, que j'aime énormément. Donc voilà pour Yves Rocher, j'ai fait une commande chez 2 of color, c'est ma première commande chez 2 of color, je crois que c'est les premiers produits de 2 of color que j'ai, j'en ai déjà testé, mais j'en ai aucun à ma possession à ce jour. Donc il y avait des soldes, et du coup j'ai profité, il y avait une offre qui était vraiment très intéressante, vous savez les petites palettes, qui passaient souvent sur Instagram, qui me tentaient énormément, donc c'est les petites palettes de 5 fards à paupières, et bien ils les ont déclinés dans un coffret. Je vais vous montrer, qui est comme ceci, et il était, je crois que je l'ai payé 109 dollars, voilà, donc du coup je me suis dit, vas-y je les prends, comme ça j'ai pas besoin de choisir celui que je veux, donc qui est comme ceci, donc c'est le Dose of Color Vault, qui est comme ceci, est-ce que vous le voyez ? Et là on a les 5 palettes de fards, donc là on a le Pretty Cool, celle-ci je crois que c'est la plus récente palette, la Bake It Brown, la Marvelous Mauve, la Saci Sienna, et la Blushing Berries, j'avoue que moi j'étais assez attirée par la Saci Sienna, la Blushing Berries, et la Bake It Brown première, donc c'est la Pretty Cool, alors moi je suis pas fan du pinceau, il est pas de très bonne qualité, voilà, donc il sert à rien concrètement, donc voilà, donc celle-ci on est plutôt sur des tons plutôt froid, donc ça je pense que pour un make-up quotidien, là c'est la Bake It Brown, donc là on est vraiment sur des tons bruns, pareil, celle-ci aussi c'est une que je pourrais utiliser au quotidien. Les fards, ce sont des fards mat, donc de ce que j'ai vu, donc comme je vous ai dit, c'est la première fois que j'achète chez Dose of Color, mais au vu des revues que j'ai vues, oh j'ai fait des rimes, que j'ai vues sur internet, les fards m'ont l'air vraiment très pigmentés, ils ont l'air de bonne qualité, donc à voir, donc je vous en reparlerai, putain, ou je vous ferai peut-être un make-up avec les palettes. 5 vidéos make-up, hop, mince, voilà, j'ai mis le doigt dans la palette déjà, ça commence bien, donc là on a la, la Marvelous Mauve, à chaque fois que j'entends Marvelous Mauve, je pense au rouge à lèvres de chez Sephora, la Sassy Sienna, et bien celle-ci me rappelle énormément la Kiko, la dernière, donc c'est la Blushing Berries, donc on est quand même bien, au niveau des packagings, ça c'est vraiment très voyage friendly, vous la glissez facilement, là je pars bientôt, en vacances, donc voilà, il va falloir que je choisisse dans les palettes, je me suis astreinte, à prendre 3 palettes max, même si bon, c'est vrai que 3 c'est déjà pas mal, et actuellement, Dose of Color a collaboré avec Desi Perkins, et l'autre, je sais pas du tout, Cathy, et du coup j'ai pris 2 rouges à lèvres, de la gamme, en question, et puis en même temps, ça me permettait de tester les rouges à lèvres Dose of Color, donc je vous montre, ce sont elles, je ne sais pas si vous voyez, de qui il s'agit, Desi Perkins, elle est là, elle je l'aime beaucoup, je la suis sur sa chaîne YouTube, elle est très belle, le premier c'est le My Men, donc c'est un liquid velvet, alors, ah ben je suis con, je ne peux pas faire le swatch, bon je vous le mettrai là, alors il est comment celui-là, la couleur est pas mal, celui-là est nude marronné, 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 et le deuxième, c'est A Mauve Story, donc je pense que celui-là, il doit être mauve, un truc logique, par contre, ouais, c'est les mêmes couleurs, les packaging, je ne trouve pas ça top, j'aurais aimé que, qu'il y ait la couleur, sur le packaging, le mauve, donc voilà pour ce petit haul, la vidéo aura été courte, puisque je vais essayer de la poster, au plus vite, j'ai l'objectif de la poster, demain, donc je vous dirai, si j'ai réussi ou pas, donc tous les articles, en question, donc notamment ceux de chez Zara, elle est en boutique, je pense que vous aurez, beaucoup plus de chance, d'aller le trouver, de toute façon, je vous mets tout, en barre d'infos, voilà, donc cette vidéo, est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura détendu, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à me laisser, le petit pouce, qui est très encourageant, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, et à bientôt, mouah !